... Bonjour Fatih, je suis entré dans le salon des gens sans dire bonjour parce que j'avais à coeur de répondre à Sheriff, bonjour à Sheriff, bonjour Ibu, bonjour Moutfal bonjour également à nos chers téléspectateurs, bonjour Fatih ça se voit que tu es toujours d'attaquer Alors attaquons avec la une des quotidiens et on démarre avec l'observateur Avec l'observateur qui nous parle de salle affaire de sextortion, il faut quand même qu'on explique, Fatih, ce qu'est une sextortion. C'est un délit qui consiste à l'extortion via Internet de faveurs sexuelles et monétaires. Il se double le plus souvent de celui de chantage à la webcam. Cette salle affaire de sextortion concerne Léna Gueye de la série télévisée Infidèle. Elle serait la principale victime. Un commerçant est également cité dans cette affaire-là. Il aurait des fantasmes sur l'actrice et on parle également de deux lesbiennes, le Sénégal en ce moment. Les 7 millions dépensés, le rendez-vous manqué au Maroc et la plainte. L'observateur nous en parle entièrement à sa une. L'obsou qui ne lâche pas également Djaina pour vol et chantage. L'obsou donne les derniers détails de l'enquête. La chanteuse est co-accusée, attendue aujourd'hui au parquet. Et puis l'obsou qui nous parle de cette situation en Éthiopie. Le manifeste de Suleymane Bachir Diagne, Boubacar Bourriche Diop et compagnie au chef d'État africain. Enquête élection locale de 2022, les grandes manœuvres avec les photos de Maître Abdoulaye Wad, Ousmane Sonko, Khalifa Sal, Serine Moustapha Si, Aïd Mboc et Serine Mansour Si, Djamil. En tout cas, enquête nous apprend qu'au sein de l'opposition, la grande coalition est en gestation. Malgré les dissensions et puis les lions héroïques qui se qualifient en demi-finale après avoir battu le Brésil 5 buts à 4. C'est la enquête. Quotidien qui nous parle de cet incendie au building administratif, une fumée sans interrogation. Près de 40 milliards investis dans la réfection de l'immeuble, nous apprend Le Quotidien. Le Quotidien qui revient également sur les conditions d'attribution du marché qui avait fait l'objet d'une polémique qui s'adresse à ses alliés pour leur dire que nous devons nous faire confiance. Qualification historique des lions en demi-finale, c'est pour parler de Mondial Beach Soccer. Le soleil qui revient sur ce Mondial Beach Soccer déjà en bas de page, en pied de page pour dire que les lions font sauter le plafond du quart parce qu'ils se qualifient pour la première fois en demi-finale. Vous pouvez également entendre le calambour, le plafond du quart. On a l'impression que c'est un quart qui circule et qu'on a fait sauter le plafond. Bravo à nos amis du soleil. Libération station de pompage des eaux à Kermassar. Un Quotidien parlait dernièrement de pompe Afrique. Libération le confirme 1,8 milliard décaissé pour du toque. Le marché a été attribué à SAH depuis le 18 mai 2021. À la date du 24 août, SAHE avait mis en place 3 électropompes dont une qui ne marchait pas sur les 27, malgré qu'ils ont déjà encaissé 800 et quelques millions de francs CFA. Les écritures ne sont pas claires, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est du toque. Les gens ont encaissé de l'argent sans pour autant faire le travail pour lequel ils ont été payés. Et puis le commandant Sylla également qui parle dans Libération Turbune. 1127 milliards d'investissements à Polémique. C'est pour parler du CER, du TER, du CICAT, le Centre international de conférence Abdou Diouf, l'arène nationale, BRT, Data Center. 1127 milliards d'investissements à Polémique. On peut y ajouter également 40 milliards de building administratif. À Kermassar, un deal sur des motopompes également éclate. C'est à lire dans Turbune. Walfour Quotidien qui revient sur ses coalitions de l'opposition. Pourquoi les grands ne veulent pas des petits ? Et puis ce coup de gueule de la grande muette par rapport aux critiques de la gestion du fonds Force Covid-19. Et puis Edouard Mendy, l'ami de Fatih qui entre dans l'histoire. C'est le meilleur gardien choisi par l'UFA. Il a décroché le trophée. L'homme des clean sheets. Les échos rappellent la dieu de Hissène Abré. Son fils, Hamid, prend le flambeau et puis problème du sucre et de l'huile. L'incapacité de la compagnie sucrière sénégalaise et la gourmandise de l'État indexée. Et puis Dembaka, cette médaille d'honneur de la gendarmerie nationale, c'est sur le bandeau de Les échos. Dembaka, patron de EDK, seul civil à être distingué parmi si haut gradé pour service rendu à l'armée. Quand des gens font des bonnes actions également, il faut les féliciter. Là, ça baisse du nombre de patients sous traitement. La Covid-19 desserre l'étau. L'OMS qui annonce la fin du pic de la troisième vague. Et puis ce fait d'hiver qui s'est passé à Djourbel, un agresseur, j'espère qu'il sera bien puni, un agresseur s'introduit dans l'église et poignarde un paroissien. Je pense qu'il sera bien puni. Et puis les lions qui créent l'exploit. Feu au building, grosse frayeur, vite maîtrisée, c'est l'annonce à la une de Vox Pop. Et puis Covid par-ci, Apollo par-là, quand deux épidémies se croisent. C'est à lire également dans Vox Pop. Le témoin, élection locale 2022, les leaders de Benno Bokuyakar jouent à fond la carte Makisal. Moustapha Agnès, Aminata Mbengediaye et Idrissa Seck donnent carte blanche à Maki. Et puis le président Abdou Diouf, le témoin qui révisite les mémoires d'Abdou Diouf paru en 2014. Il confie que c'est Paul Buya qui l'avait supplié d'accueillir Issaïne Abri. Sud Quotidien, chambange des jeunes inondations, hausse des prix gestion de Covid-19. Benno au défi du bilan, la demande sociale. L'autre juge des locales de janvier 2022. Et puis Abri, il a été inhumé dans la sobriété. Le Sénégal également sur le bandeau de Sud Quotidien qui terrasse le géant brésilien et file en demi. Bravo à nos lions. Record le Sénégal qui revient sur cette victoire du Sénégal contre le Brésil. Le Sénégal sort le Brésil 14 fois champion. C'est pas rien quand même. Demi-finale contre le Japon samedi à 16h30. Attention à ce que la moutarde ne nous monte pas à la tête comme souvent. Parce qu'on avait éliminé la Suède et puis en Coupe du Monde de 2002. Et on est tombé sur la Turquie. Tout le monde pensait que c'était un jeu d'avance. Bon, prudence. Et puis, Edouard Mendy, premier africain à décrocher ce titre de meilleur gardien de l'UEFA. Edouard Mendy également dans le stade de trophée. Le meilleur gardien de l'UEFA, Edouard Mendy entre dans l'histoire. Logiquement, il a, disons, devancé Thibaut Courtois et Ederson. Et puis, enfin, dans le carré d'as du mondial, les lions du but de ce soccer qui font notre fierté. Sous-nous l'âme, pour terminer, Fatih, accord de Matarba et du gouverneur. La saison sera ouverte en octobre. C'est vraiment une bonne nouvelle pour tous les amateurs de lutte réunion du bureau du CNJ lundi prochain. Les promoteurs impactés bientôt convoquaient la tenue des combats reportés d'octobre à décembre. C'est tout, Fatih, ce qu'on peut retenir sur les journaux du jour. Et puis, voilà, te féliciter parce qu'Edouard Mendy, quand même meilleur gardien de l'UEFA, meilleur gardien d'Europe. Voilà, c'est encore le Sénégal qui gagne, sincèrement. C'est encore le Sénégal qui gagne. Edouard Mendy, une fierté pour le Sénégal. Alors que de l'autre côté, il y a un autre Mendy de Barcer City, Benjamin Mendy, qui est en train, qui a maille avec la justice britannique parce qu'il est accusé de viol sur des filles de 16 ans environ. Donc, on prie également pour qu'il sorte de cette situation parce qu'il a également des origines sénégalaises. Même s'il a choisi la France pour jouer en équipe de France, il est champion du monde. Quand même, il a des origines sénégalaises. Non, pensez à lui également. On lui souhaite qu'il se tuise de ce mauvais part. Affaire à suivre. Oui. Bon, pour Edouard, je dis que c'est un bon signal aussi pour le ballon d'or africain. Oui, c'est dans la... C'est pas discutable. C'est dans la poche. Logiquement, c'est dans la poche. Logiquement, on ne peut pas être meilleur en Europe et puis être deuxième en Afrique. C'est pas logique. La logique, je n'aimerais pas que ce soit un sport. Non, vraiment, pour la saison quand même, on lui souhaite bon sens. Il y a vrai que la presse. C'est le Assaï Mane, étant donné que l'année dernière, on n'a pas dit que l'on a fait de ballon d'or. Sur le plan personnel quand même, le Sénégal quand même a des atouts à valoir. Nos joueurs ont des... On la coûte en Europe actuellement. Pape Matarsar, par exemple, il est courtisé par Tottenham. Je pense même que ça va se faire dernièrement. On a annoncé qu'il allait signer là-bas. Je pense que c'est un atout également plus pour notre équipe nationale. Parce que le développement personnel des joueurs dans le club renforcera normalement l'équipe nationale. C'est la logique également. Pour qu'on le coûte aussi, on sache... C'est faire le bon... La mayonnaise. La mayonnaise. Voilà. Tout à fait, ça aussi, c'est important. C'est ça. Il faut donner la chance surtout aux locaux. Parce que je me dis qu'au moment où on parle de soucis de défenseurs latéral droits, je pense... Il y a le maire latéral droit qui est là. Donc le maire latéral de Tenguei Efe est là. Je pense qu'il est temps de... Miser également sur le match. Les joueurs locaux, quoi. Ça donne plus de visibilité également au championnat local. C'est tout à l'heure à 10h. On espère qu'à lui aussi, c'est... Il y a le précédent, Guy Stéphane. Guy Stéphane, quand il était là, il y a Moustapha Diallo. C'est le petit frère à l'ancien gardien de Budé-Lyon. Moumoudou. Mais disons, Moustapha Diallo, il se faisait convoquer alors qu'il était joueur du Djaraf. C'est à la suite de ces convocations-là qu'il a eu un contrat. Je pense également qu'il faut qu'on essaie d'intégrer petit à petit des joueurs locaux qui le méritent. Après, ils feront leur truc pour trouver un club ailleurs et puis voilà. Je pense que c'est une bonne promotion qu'il faut faire. De notre côté, je n'ai pas oublié la problématique des infrastructures. On n'en parle plus alors que c'est une réalité. C'est toujours là. Même si quand on part à Thiesse, on voit quand même le stade du Sénégal sortir de terre. Quand même, c'est déjà beau de voir le stade sortir de terre comme ça. Mais je pense que ça ne servira à rien quand ces stades quand même flambant neufs sont inaugurés et au bout de deux mois qu'on a des problèmes de pelouse, qu'on a des problèmes de toilette, ça ne sert à rien. C'est la gestion également qui pose problème. C'est que quand même, vous avez tout, vous avez, vous écarquiez les yeux quand vous passez, vous partez à Thiesse que vous passez devant quand même le stade de, disons, le stade du Sénégal. Le stade du Sénégal sera une, mais c'est en face d'être bouclé. Les travaux avancent à grands pas et je pense que ce sera également une infrastructure de plus pour doper nos sportifs. C'est ça. Merci beaucoup, Matala. On peut terminer avec le proverbe africain du jour. C'est vendredi. L'amour d'une mère est comme l'eau de la mer. Peut-être que je suis pressé d'aller chez Mère Diaya. L'amour d'une mère est comme l'eau de la mer. Et c'est bien rimé. Quand c'est bien rimé, ça nous renvoie à la culture. Donc on donne la parole aux très culturels. On répond vite et on voit ça. L'amour d'une mère est comme l'eau de la mer. Il a toujours sépique de quoi. C'est ça, c'est ça. Une maman est irremplacable. C'est immense, oui. Il veut dire que c'est sans fin. C'est sans fin, oui. Non, Patrick, vraiment, tu mérites un maillot d'Edouard Mendy. Il faut que j'aille acheter. Je l'espère. Parce que comme tu l'as si bien expliqué à Wolof, vraiment, c'est ça, en fait. Merci. Il faut l'envoyer couvrir le sac d'Edouard. D'Edouard, Mendy. Ah oui, quand même, quand même. Pourquoi pas, chérime. Ça, on te laisse, voilà, on te laisse gérer ce dossier. On te laisse gérer le dossier, chérime. Merci beaucoup, Mortala. Merci. C'était la revue des titres et le proverbe africain du jour. Légi, légis, n'ayez ni jale, chi, l'anen, m'u-di-jeem, t'ou-alem, tiara, kubu-jouf. Sous-titrage ST' 501